Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo résumée des trois quarts de la saison de modélisme. Alors pour vous faire le résumé de cette saison à l'heure actuelle, je suis qualifié pour aller à la coupe des lignes, donc finale du championnat de France, on prend tous les meilleurs de ligues, les quatre premiers et on fait une finale, donc finale du championnat de France, on peut l'appeler comme ça, de ligue. Dans le coup, il y a moi qui est qualifié, je suis deuxième au classement général, il y a Jules qui est qualifié, qui est premier au classement général, Antoine qui est qualifié, qui est troisième au classement général, donc franchement c'est une bourre monumentale depuis le départ de la saison, que ça soit Corzé, Nantes, Andrezé, Segrès, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres concourses ? Je crois j'en ai oublié, c'est un Christophe-Juha mais je n'y étais pas, j'étais autre part, j'avais un engagement autre part, enfin on ne peut pas tout faire parce que vu que c'est la saison sortie de Covid, il y a plein de choses, que ce soit les anniversaires, les trucs à côté, les événements sportifs, enfin plein de choses. Donc pour ce résumé de saison, je fais monter sur tous les podiums pour l'instant, que ça soit premier, deuxième ou troisième, enfin voilà. Si celle de Fontenay-le-Compte, c'est bien ce que je me disais, j'avais voulu une course, Fontenay-le-Compte où je finis une troisième, que vous avez eu la vidéo, voilà. Ah non, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que j'étais trop occupé à faire plein de choses, parce qu'en fait on n'avait pas beaucoup de temps mort et ça a tout le temps tourné, 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 donc voilà. À Nantes, qualification je fais deuxième, j'ai cassé la voiture aussi à Nantes, enfin ça arrive. La voiture est très très fiable mais bon, vu ce que j'y ai mis là, c'était pas possible autrement, enfin bref. Donc ça fait cerveau de direction, renfort châssis, ça commence à taper. Qu'est-ce que j'ai cassé d'autres ? Un flat en plastique et l'amortisseur que j'ai cassé. Enfin voilà, donc tu vois, en un seul POC, j'ai cassé cinq pièces, donc le top. Donc réparer, changer de cerveau, remettre le renfort, remettre l'amortisseur, machin, on finit les qualifs, ça se passe pas terriblement bien. On fait des demi-finales où je finis troisième, vraiment content là, voiture super bien réglée, j'ai réussi à mettre les barres anti-roulis qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour que ça roule et que ça soit nickel, que j'ai pas un pet de problème. Les pneus, j'ai choisi un compromis entre efficacité et confort. Parce que je voulais pas non plus un truc ultra efficace de la mort, parce que quand tu pars pour des grosses finales de 30 minutes, grosse finale, petite finale pour l'instant, 30 minutes et bah t'aimes bien avoir une voiture qui fonctionne bien, mais qui soit pas non plus ultra raide à emmener jusqu'au bout. Voilà voilà, pour ça. Donc Nantes, bah ça s'est passé comme ça. A Androset, je vous ai pas fini, parce qu'il faisait super méga chaud, on cherchait l'ombre, ça je vous le cache pas, parce qu'on est arrivé le samedi soir, j'ai fait la vidéo de marche à pied de tout le circuit pour voir comment c'était. Et d'un coup, vous avez pas fait de vidéo parce que le samedi soir, je faisais 45 degrés dans le camping-car pour vous dire à quel point on a souffert de la chaleur. Et en plus, on était au milieu d'un champ, donc on n'avait pas d'ombre ou d'arbre pour se mettre à l'ombre ou d'autre. Donc on avait que là, on ouvre nos tunnels. Donc franchement, super super chaud. Voilà, donc j'ai pas fait de vidéo. Par contre, la piste était au top. Franchement, respect à Kevin qui a fait toutes les rampes, qui a installé tout le matos et tout ça. Clément aussi, enfin, ils ont fait un taf de ouf sur la piste. Toutes les bosses sautaient bien et tout. Qualification premier, vu piste poussiéreuse, glissante. Moi, j'aime bien ces conditions-là. Je fais la pôle. On part pour les essais libres. Essais libres, je casse le cerveau de direction. Comme quoi, là, c'était la série. Deux cerveaux de direction. Enfin, voilà. Et je remonte un pour la finale et j'avais des top radio. Donc le cerveau, on a regardé avec papa et il n'est pas génial non plus. Donc, j'en ai cassé trois cerveaux. Donc c'est bon. La série des trois est faite. Quand c'est comme ça, ça marche toujours pas série. J'ai eu des top radio, mais j'arrive quand même à faire des premiers. Je finis premier. Suite que Antoine, il a eu un calage malheureusement. Papa a quand même redémarré sa voiture. Parce que vu que moi, j'étais en course et que j'avais Romain, mon deuxième mécano et papa, donc il était deux mécano. Papa a pris sa voiture à redémarrer. Son mécano a été chercher une bougie dans les stands. Donc papa a surveillé sa voiture. Enfin, on a fait vraiment pour qu'on puisse rouler tous les deux et qu'on essaye de se battre. Mais dans le coup, avec ses deux ou trois calages qu'il a fait, j'ai quand même mis des tours. Donc quatre tours. Il restait plus que dix minutes. Donc, c'était fini en fait. Même s'il aurait roulé, il a roulé super fort. Parce qu'il est revenu quand même deuxième. Je ne vais pas le cacher. Il roule vraiment très bien Antoine. Jules aussi. Mais là, il avait fait un exploit, franchement. Et dans le coup, moi je finis pour premier. Et lui deuxième. Et le troisième, c'était je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Dans le coup, assez de courses là. Au classement général, donc Jules, moi, Antoine. Donc on est tous les trois qualifiés pour aller à la coupe des ligues fin août. Donc on va aller à la coupe des ligues fin août. Et puis on verra. Je vous filmerai sûrement ça. Je tiens à remercier tous mes sponsors de la saison. Pour cette saison là. Donc, Hot Bodies, Sismic, JMR, RC Wallendive, RC Project, OMG, papa, maman, ma chérie. Qui me suivent dans tous mes déplacements. Avec le camping-car. Et puis papa surtout qui me fait la mécanique. Moi, j'y fais sa mécanique en électrique. Puisque papa, il n'est pas là chaud aux patates pour faire un résultat. Il est juste là pour poser la voiture, rouler et se faire plaisir pour en terminer. Le reste, c'est pas grave. Donc moi, je dirais que sa voiture, entre temps quand même, pour que ça soit au mieux, et qu'il prenne le plus de plaisir. Et dans le coup, son objectif, qu'on a s'était fixé avec papa cette année, c'était qu'il rentre au minimum dans le top 10. Et ce qui a été le cas à Oondrezé. Parce qu'il a fini, je crois, c'est 6 ou 7. Je sais plus un truc comme ça, je crois. Enfin, je ne sais plus du tout. Je crois que je te dis une grosse connerie. Il a quand même fait un podium cette année papa. Donc franchement, au top. Très surpris même, mais très content. Et dans le coup, à Oondrezé, il est rentré dans le top 10 au classement général. Donc ça franchement, plus que deux courses pour tenir ce classement à papa, ça serait le top. Moi, j'ai plus que deux courses pour faire ce que j'ai décidé de faire depuis le début de saison. Donc ça veut dire gagner la ligue. Gagner la ligue. Après la coupe des ligues, franchement, mon objectif, c'est prendre du plaisir, rouler. Parce que je sais très bien que je vais tomber sur des gars beaucoup plus forts que moi. Genre vraiment très forts. Qui vont avoir fait le championnat de France. Qui vont s'être vraiment préparés pour cette course. Donc là, c'est pas le même délire. C'est un délire aussi. C'est leur objectif. Moi, le mien, c'était le maximum. Gagner la ligue. On croise les doigts pour que ça puisse le faire. Et surtout, prendre du plaisir et faire du plaisir avec papa en tant que mécano et tout ça. Donc, on a arraché du matériel. On s'est fait plaisir sur la voiture. C'est pour ça que RC Project. Excusez-moi parce qu'il y a un autre fabricant qui s'appelle RC Concept. Et c'est pas du tout pareil. Et RC Project, c'est une marque italienne qui fait des petites options anonylisées de couleurs. En fait, c'est du tuning. Mais moi, j'aime bien rouler avec une voiture propre et qui me fait plaisir. Le résultat, il est là. C'est le mieux. Après, voilà. Moi, je roule avec un châssis. Donc, c'est un HB 819 classique. C'est pas le 819 RS. Parce que le 819 RS, c'est des choses qui ont été modifiées dessus. Il est plus court en châssis. Les empattements sont différents. Les tourelles d'amortisseur, c'est pas les mêmes et tout ça. Et j'ai roulé avec le 819 RS en électrique. Mais je préfère le 819 classique en thermique. La voiture est plus longue et plus stable. Elle est plus confortable dans les bosses et dans les trous. Moi, pour moi, c'est la meilleure option. Voilà. Après, j'essaierai peut-être de rouler avec un 819 RS. Le châssis est durable que j'ai. C'est un 819 RS pour essayer, pour voir. Mais cette année, je suis avec ce modèle-là. C'est très bien. Moi, il me convient parfaitement. Il y en a beaucoup qui roulent avec ce modèle-là et qui n'ont pas acheté du tout dernier. Parce que les évolutions sont minimes déjà d'une. Et la voiture marche super fort, quoi qu'il en soit. Je tiens aussi à remercier Corentin qui est un pilote. Un bon pilote. Parce qu'il a quand même été en Autriche, à la manche du championnat d'Europe. Donc, voilà, pour vous dire à quel point c'est un bon pilote quand même. Là, on parle plus du championnat de France ni du pays de Loire comme moi je fais. On parle vraiment du Graal quand on arrive à ce niveau-là. Donc, qui a roulé très longtemps sur HB avec les mêmes sponsors que moi. Donc, Sismi, qui est Hot Bodies et je ne sais plus. Je crois qu'il y en avait d'autres, mais je ne vais pas dire de bêtises. Et franchement, vu qu'il a connu sur le bout des doigts, on lui demande, ouais, j'ai ça, ça et ça, tel effet sur la voiture, sur tel et tel virage de cette course. Et vu qu'il roule avec nous, il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quels sont les effets de ces améliorations-là. Si je fais le sens contraire, qu'est-ce que ça ferait aussi. Enfin, et franchement, il est au top. Donc, merci à lui aussi. Et puis, bah voilà, pour le résumé de ces trois quarts de saison, ça fait une petite vidéo explicative de 10 minutes où vous voyez que ma tronche. Voilà, voilà, je vous mettrai un petit best-off parce qu'il y a le chien qui m'a embêté aussi en même temps. Donc, voilà. Et puis, je tiens à vous remercier tous ceux qui me suivent, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont abonnées ces derniers temps et qui m'ont envoyé des messages. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous. Voilà. Et bah tchuss ! À une très vite pour une prochaine vidéo qui vont pas tarder à sortir. On va reprendre un rythme de une à deux vidéos par mois. Je suis pas non plus un fou, mais ça va être ça. Là, ce mois-ci, il va peut-être y en avoir plusieurs. Donc, voilà. Restez connectés. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Les messages pareils. Donc, le top. Merci à vous et tchuss !